Et bonjour à tous et à tous ici on va se retrouver sur un jeu découverte alors ça fait un moment que je n'en ai plus fait mais bon on m'a envoyé masse clés depuis un mois donc j'ai une quinzaine de jeux à faire en découverte que je suis en retard complètement donc pour éviter de me faire latter au tournant on va donc en faire quelques heures alors donc ici on va découvrir c'est Darkest 2 Darkwest apparemment le jeu il a été sur Steam donc on va vous faire une clé enfin les éditeurs vont vous faire des clés pour plusieurs jeux dont Darkwest et ce jeu donc il est sur Steam au prix de 8 euros Il est donc développé et édité par Brainseal LTD les avis sont assez positifs par contre il est que en anglais sur Steam donc désolé il sera en anglais je vous ferai la traduction ce n'est pas un souci on peut également avoir la DLC des soundtrack qu'on entend un peu à l'arrière à 5 euros bon les soundtrack ne sont pas dégueulasses franchement et apparemment il est maintenant disponible depuis juin sur iOS et Android payant également C'est quoi comme jeu ? Donc c'est un jeu qui va être de un RPG à l'ancienne tour par tour où on va diriger une équipe à travers un donjon Alors maintenant le game board a été inspiré par Darkest Dungeon, Dungeon Saga, HeroQuest, Talisman et Warhammer Quest Certains sont comme vous le savez que en jeu de plateau mais réels donc quoique maintenant Talisman il me semble qu'il a été adapté sur ordinateur, HeroQuest aussi En fait vous voyez un peu le concept donc on va y voir un petit peu ce que ça donne vous l'entendez à l'arrière le petit son gentil Le seul truc dégueulasse que je trouve c'est le son des menus écoutez bon Par contre je vais augmenter un petit peu le volume rien La BO est vraiment magnifique elle plonge vraiment dans le jeu maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne Donc vous voyez c'est un petit peu glauque en même temps c'est un peu cartoon on va voir il y a des efflèches sur le côté Play On va créer un nouveau Alors ce qu'on dit c'est une complète découverte et je ne connais pas du tout le jeu J'ai même jamais joué au précédent Easy Chaque héros dans votre groupe démarre la quête avec 3 de vies en plus Normal C'est recommandé Et hardcore Les héros ne peuvent pas être ressuscités une fois mort Si tout héros meurt c'est le game over A rire si j'accroche vraiment au jeu je ferai un mode hardcore Mais on va d'abord y aller en normal Alors du coup J'ai une lettre pour vous J'ai une lettre pour vous La traduction je vais bien la faire mais ça va être un peu long si je dois traduire tous les textes Ok On the night of celebration Hosted by the king himself Qui a été organisé par le roi Enfin notre roi Dans les profondeurs Profondes Dans les profondeurs Sinistres Et diaboliques Du château Le sorcier Avec ses orques Et gobelins Passèrent Passèrent Par un genre de tunnel Et Nous attaquèrent Par derrière Les monstres Venant D'une autre dimension Ont été invoqués Depuis quelques heures Femmes et enfants Sont allés quelque part Pour la nuit du sang Et ont bu avec frénésie Dans la traduction please quoi Euh le Le Les seules Les seules personnes du peuple qui ont survécu à la nuit Ils seront allés au village Et le village est tenté Par l'écrit Fallen Franchement Je ne saurais pas vous dire ça Les seuls qui ont survécu En gros surtout nos villages Et le village est tenté par l'écrit Venant de ces gens là Qui viennent Depuis les profondeurs Si on veut quelque chose comme ça Maintenant vous allez rentrer Dans le château et faire face Aux horreurs A la mort Etc Et votre cas ultime Est de détruire De vaincre Le méchant sorcier Et ses sbires Good luck Donc Travel to the castle Faire le chemin vers le château Oh il est dégueulasse Alors je sais bien qu'il y a eu une version DOS Les persos de château Ils ont fait des forces quand même Il fera doublage C'est intéressant Maintenant l'animation des persos Bon voilà quoi C'est pas non plus ouf Donc pour bouger Le clic gauche Sur un espace vide Permettra de créer un chemin Donc comme on voit ici Une petite pastille verte Cliquez à nouveau sur le clic gauche Pour bouger jusque là Donc la première phase c'est pour faire le passage Il ne fallait pas être passage La deuxième phase c'est pour s'y rendre Vous pouvez Jouer un autre héros Durant votre tour Par un simple clic sur lui Ok Donc On a le barbare Donc il a 40% de chance de bloquer Il peut faire A 60% de chance 3 dommages supplémentaires Là on a quoi ? On en a donc Des haches Jeter 2 haches Sur un ennemi Alors 1 Ça deal de 1 à 2 points de dommage 2 ça deal de 2 à 3 dommages Et 3 2 haches Là on en a qu'une Donc on a de 1 à 2 dommages Ok Donc on peut clic gauche Et sélectionner la target Une potion de vie Soigne votre caractère Et quand on le soigne Ça consomme là Bazar Donc 1% low quality Ça régénère 2 points de vie 70 ça restaure 2 points de vie 10% exceptionnel qualité Restaure 3 points de vie Ok ça c'est pareil Et ça c'est pour finir le tour Ok Donc ça c'est pour le bain Là on a les options habituelles Là c'est pour déclarer forfait Je suppose On a la carte On a notre sac Enfin notre bague On a des pots magiques Des magiques potions Vous pouvez trouver Ces pots magiques Dans le donjon Et utiliser Dans le village Pour augmenter Nos habiletés C'est le dernier monstre Qui survit Qui nous drop ce pot là Ok Les gold Au plus il est gold Dans le village Pour acheter des potions Rester la taverne Et d'autres choses Ok Donc Avali de target 1 2 3 4 Ok Il est sérieux là Ok On passe là Clique gauche Sur le corps du squelette Pour chercher un trésor Ça ça va tester ma perception Si j'y arrive Alors je découvre un trésor Right click On a un caractère Tout si C'est statistique Ok Donc clique droit dessus Alors il a 3 Il a 3 d'attaques Il est physique Il a une range Enfin une portée de 1 Il a 60% de précision 40% de défense 5 mouvements 7 points de vie Sanity Ça doit être Sa santé mentale 80% de courage Et 40% de perception Ok Donc Alors j'ai retrouvé Ok Ok on avance Premier monstre Votre attaque Et votre accuracy Donc l'attaque c'était 3 Et mon accuracy C'était donc ma précision Contrôle les dommages Que vous allez faire A chaque coup Une attaque De 1 Et une accuracy De 60 Fait qu'on a 60% De chance De score 1 d'attaque Et on répète ça Pour chaque attaque L'ennemi Qui use la défense Peut bloquer ça Ok Donc On va jusqu'à là Et taper dessus Un point Il peut faire Un truc comme ça Il rate Je le tape un coup Et ça passe Ok j'ai débloqué le succès Force blood On prend les gold Et on avance Faites demi-tour Dis-a-t-il Alors la patte graphique Est pas dégueulasse Franchement C'est sympa Maintenant le côté anglais Est un peu rebutant Mais ça fait un peu A l'ancienne Donc on va prendre ça Pour avoir un peu magique Gauche ou droite ? Bon je suis gauché Je vais à gauche Ah Coffre Bon loup 100 pièces d'or C'est bon Demi-tour Par contre Le déplacement du personnage Il est dégueulasse Une fois activé Le crâne Vous devez suivre Bah vous Ouais Vous pouvez suivre ça Un random ennemi Meurt Un random ennemi Aura un ou deux poètes de manche Vous pouvez trier De un à deux points On peut avoir des gold Où il ne peut rien se passer Ok donc ça a tué l'ennemi On prend les gold Gauche ou droite J'hésite J'hésite Allez en bas Ok il n'y a rien Par là Donc là on a deux Vous pouvez utiliser l'habilité Du barbare Pour envoyer ma hanche Pour gagner la battle C'est un pouvoir unique Qui peut être utilisé Une fois Par quête Donc l'utiliser avec précaution Ok Donc je sélectionne ça Sur lui Ok comme ça On revire le manche Et lui on one shot On prend les gold On va voir à gauche Oh Le pot Gold Regarde si on ne peut pas cliquer sur les décors C'est vraiment sympa Hop Je dois trouver le chemin pour ouvrir la porte Par contre le son il est bien Mais il est un peu haut je trouve On va le descendre un peu Voilà Bon Premier Ok perception Je gagne des gold Perception passe Je gagne des gold C'est bon ça On se fait pas mal de gold Bah le chemin Il faut activer le mécanisme Ok Pour d'un côté je suppose C'est un caractère Comme les sorciers Et les sorciers gobelins Ont des attaques magiques Il faut bloquer des dommages magiques Depuis Une attaque à beauty Ou me savent Un special Il faut Un bouclier de sor En fait Que ce soit des dommages de chaos Et les dommages de chaos Ne peuvent pas être bloqués Pour aucun des deux Ok Donc Là j'ai que dalle De toute manière Donc On va aller là On va le latter directement Ok Il me tape dans le dos Ça rate Il réussit un peu à peu de dégâts Je ne sais pas Je ne peux pas le chater Latt Un Iratt Trois Encore un pot Ça nous en fait trois On a activé le man de mécanisme Demi tour On passe la pop-hort Un Un joueur de boss Vous êtes brave Leventour Vous allez damner Doomed Je suis plus sûr que c'est Doomed Ahaha Pure magic will soon come to it Un sorcier Votre magie reviendra Et vous pourrez à ce moment là Niquer le sorcier Gros gros Hop Exit dungeon Félicitations Vous avez réussi à compléter Votre quête Et vous Closer to feeling de l'air Vous avez trouvé Un chemin Vous rapprochant Si on veut Du méchant sorcier Maintenant Vous allez retourner au village Et y rester Jusqu'à votre prochaine mission Ok Retour au village Ok Donc ça c'est le village Alors Dans le village On peut rester à la taverne Pour regagner les points de vie Qu'on a perdu On peut apprendre de nouveaux sorts On peut acheter des potions On peut ressusciter des héros morts Et on peut démarrer une nouvelle quête Réalité compliqué Ok Là j'ai mon barbare Là j'ai mon artéfact Ligne de valet Ok Là on peut éviter des joueurs Parce qu'on peut jouer à plusieurs C'est en coop Alors j'ai Wolf qui joue Mais bon Wolf il est un peu Pas là Donc voilà Bon j'ai pas de trucs à faire La taverne d'abord Hello Terre Stranger Welcome Euh Pfff Ouais il manque un peu de vie Mais ce serait pas la mort Là Lean Power and Skill Un custom map Advice Campagne Et la chimie c'est pour les potions Donc les potions On va voir un peu le prix J'ai 458 leaders C'est quoi ça Chaque héros peut avoir Une à trois potions Une à trois potions Pour la consommer Vous pouvez utiliser Une potion par tour Drag and drop de potions Tout de bac Tout pour chasser Il va me servir de savoir A quoi elles servent d'abord On peut pas cliquer gauche dessus Ah ok Donc Heal le caractère Si on l'avait vu Donne deux Magic Shield Euh Pour caractère A une action supplémentaire Durant le tour Rafraîchir Votre esprit Votre pensée Pour Recaster Un spell Donc Un pouvoir Mais ça ne redonne pas L'habilité Par contre Ça redonne toute la vie A un héros Et il donne deux Magic Shield En plus Ça coûte si cher Réduit tous les dommages Reçus de Hodge Jusqu'à la fin Du combat Ok Ça c'est un peu ce qu'il y a J'ai recruté un nouveau héros Ici on peut trouver de nouveaux héros Pour joindre une autre partie On peut recruter un peu comme une potion En Drap and Drog Donc un Knight qui peut healer Monk Qui affiche des malédictions Etc Un archer Le barbare je l'ai Un nain Oh allez il y a des nains C'est magnifique ça Et un sorcier Donc là pour le moment je joue à barbare Donc je serai peut-être David pour être un archer Vous n'avez recruté aucun héros Le prochain héros qui vous rejoindra Côtera 0 quête supplémentaire Ok Ok donc il faut les glisser comme ça Vous pouvez les mettre là J'hésite Un Magicien Ça me compterait Parce que lui il n'a quand même que du physique Ou alors je prends un Healer Pour aller avec mon barbare En vrai on ne peut pas avoir leur stat On pourrait avoir Ça c'est un peu nain L'archer m'intéresserait Parce qu'il serait à distance Mais le Healer m'intéresse Parce que le Healer Dans un jeu c'est la base On va plutôt prendre le Healer Il faut 4 quêtes Pour avoir le suivant Ok J'ai débloqué le succès Du Holy Knight Ok Donc ensuite Je dois regarder Pour apprendre des sorts peut-être Pour apprendre un sort Ou une ability Ou un pouvoir Vous avez besoin de débrasser Hop au Magic Une ability Ne peut être utilisé qu'une fois par quête Alors que Skill Peut être utilisé Plusieurs fois Drag and drop de Magic Pot A de bottom of slot Ok Alors j'ai quoi Ça ça permettrait d'augmenter Donc ma Healer Qui ferait la place de 1 à 2 dégâts Quand je le renvoie C'est de 2 à 3 Mais ça c'est que une fois Counter Chaque fois que vous attaquez Vous avez une chance Enfin chaque fois que je me fais attaquer J'ai 10% de chance J'ai 10% de chance à ce moment là De faire un renvoi de dégâts La double attaque Vous avez étudié votre adversaire Vous avez maintenant Vous pouvez lancer Une attaque supplémentaire Moi Ah ok Donc si je clique là Ok Donc chacun a des trucs différents Ok C'est quoi ça Augmente mon offensive power Et finalement Ma précision Ajoute un damage A throwing axe Surviving enemy Struck by fear Donc si l'ennemi survit En plus il aura un test D'habilité De peur Et le dernier C'est 50% Un triple strike De faire un triple coup Quand le double strike Proc Donc Si ça ça proc A ce moment là Et que ça j'ai le niveau 3 J'ai 50% de chance De faire une triple Ok Si votre heal Des sortes De 2, 3 ou 4 On gagne 2 d'attaque Donc la vie dans tout ça Ok Et ça Man to man Enter in to man to man combat Every time munitions d'attaque Chaque caractère Attaque Dans une séquence Maximum de 2 rounds Pour la mort Plus A Pour la victoire Ok Le double strike m'intéresse bien Quand même Au moins le print On met au moins A là Alors ici Heal Tous les membres de la partie Pour A2 ou 3 Absorbe les dégâts Pour autant Un bouclier quoi Ça c'est pour faire un mini heal 50% de heal Hop A chaque fois que You will heal Randomly Chaque fois qu'elle prend des dégâts Elle peut Faire un heal Avec une certaine chance C'est intéressant Bless 2 parties Giving each one Ok Ça ça donne un bonus De DPS Ça c'est pour casser Les boucliers des ennemis Ça c'est pour que les ennemis Ne puissent pas Défendre Et ça serait une résurrection Ok Donc je serais Quand même pour lui mettre au moins Ah il a déjà niveau 1 Ça serait pour heal tout le monde Je serais quand même Pour avoir une chance de heal Comme ça Et je vais garder Hop hop Peut-être pour Si je me chope Encore un héros On va voir après Le prochain donjon Tout simplement Et lui Il est encore bloqué Allez bouche Tra Complètement orchestre Ok Alors il y a des quêtes Supplémentaires Qui peuvent être faites On voit que c'est un map Via le team workshop Apparemment c'est assez actif Donc à voir Je ne sais pas si on peut le voir ici Open workshop Ouais forcément vous n'allez pas le voir Je vais quand même regarder en gros Parcourir Parcourir Objet Collection Objet Alors il y a pas mal de cartes Alors ce que je vois Il y a Trois pages De On va mettre par 30 Ah non c'est pas 30 Il y a trois pages de 30 Donc ça fait 90 maps en plus Ça peut être sympa Mais on va déjà faire la campagne Ce sera déjà pas mal Et advice c'est quoi I could give you Some advice But you want to know What To wait Ok Donc j'ai pas le choix D'aller à la campagne Alors ça C'est le bonus room Là il y a bonus room 1 Moi je suis là Je sais pas où je dois aller au final Le passage Ah le sorceur est là Ok Donc je peux au pire faire comme ça Prendre la bonus room Allez là Peut être remonter pour chercher la bonus room 2 Et après finir le sorcier Je sais pas Donc on va déjà descendre au passage Ce sera déjà pas mal On doit donc glisser les deux personnages Avec qui on va faire la partie Et au travail Ok Ok je suis complètement séparé en fait Donc Lui il l'a fait Elle peut donc le soigner Ou finir son tour Il Ah ok Non c'est un sacrifice Donc elle sacrifie ses points Et là Un pourcentage de chance De Il Un point de dommage Sur quelqu'un Ok Ok c'est pas trop complexe Pour le moment Ah le roi il fera aller vers le bas Alors je vais bien voir Elle a quoi Elle a quoi comme perception Un peu plus que le barbare Hop Merde Je suis con J'ai voulu faire avec elle Mais il me sélectionne mon barbare automatiquement Waïe Le château Et les donjons Sont On est ancienne Dans ces pièges On peut les déclencher une seule fois Et on peut les détecter qu'avec un sort Ou avec une torche Ok Oh c'est schlag Oh c'est schlag C'est grand en vrai Oh aïe 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 Je ne vais pas aimer ça Je le sens On va virer ça Elle Elle ne peut pas aller jusque là Mais on peut aller défoncer celui-là Les sorciers ensuite Après des dégâts Ok Toi tu vas me défoncer sorciers du coup Et on ramasse les gold Et toi tu vas aller faire la perception là-dessus Hop Encore des golds supplémentaires Est-ce que du coup ça me met dans la même salle ou pas Des archers Je pourrais healer Un Non Ça ne vaut pas à peine On va faire qu'elle se barre Lui il va taper sur lui On prend les golds On se barre Toi on n'y a pas accès Toi Tu vas aller vérifier ça Ok pas de chance Du coup toi Hop tu vas par là Toi tu vas aller Me défoncer le gobelin Hop Après combat Donc du coup On va heal Des points ici Hop ouais On va essayer C'est quoi ça On peut pas voir c'est quoi Le bonus ou le malus Qu'il y a au-dessus Ah c'est passif Ok on mettra quand même Le deuxième poids sur elle Là je crois qu'il n'y a rien Si Il y a des flèches Ok c'est avec la plus de perception Hop on prend Passif Hop ça passe Je vais regarder si j'ai voir la map Je sais même pas où je suis en vrai Ok je suis là Il y a encore un truc là Oh Il y a un passage secret Ok Ok ça c'est la sortie La sortie ne m'intéresse pas Je rêvais d'abord finir le donjon Pour avoir des peaux Je n'ai pas accoré à la seule Ok Ok là il y a Un méchant là Je ne peux plus heal Ok donc Toi Tu vas me défoncer lui Toi tu vas me défoncer celui là Prenez le pot Ça heal C'est toujours bon On prend ça On vérifie la map Je suis là Donc ça Ça va me ramener dans la grande salle là Ok Je n'avais pas été là au bas il me semble Ok Encore un peu Hop Il n'y avait rien là Non Je ne sais pas Je me suis fait une phase Alors allez Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je n'ai pas fait Je vais quand même une pièce là Donc je dois remonter Deux fois Puis elle est à gauche Ok donc lui Il va lancer sa hache ici Merde Il n'y a pas de dégâts Fac C'est trop loin Ok Et elle Elle peut aller le taper Manche Des gold Des gold Alors la map Il me reste une pièce là Donc deux vers le haut Ensuite Deux vers le haut J'ai dit À droite Encore des gold Ensuite Un vers le haut Un Deux Trois vers la gauche Une Une Deux Deux Là Un vers le bas Heureusement Heureusement qu'on a une map Sérieux Je ne peux pas C'est une salle vers le haut Qui parait ici Je crois que c'est celle là Hop Ouais Ok Pouah Le piège Pisse Ensuite Tu vas te dégager Et elle Elle va Explorer les corps Rien Et rien Et rien Bon Je suis quand même fait A pot Ensuite Donc Il faut que j'aille vers le bas Donc par là Puis à gauche Je vais remonter Et après Le passage Se crée Trois de laxtelle Et On quitte le donjon Ok Félicitations Blablabla Et même truc habituel On retourne au village Ok Rien de spécial En plus Est-ce que je peux recruter Un nouveau héros On a une fois encore Trois quêtes Donc Du coup Je peux rester Quand vous retournez au village Depuis une quête Vos héros Pouvent avoir la vie basse Pour restaurer Leur vie full Il est nécessaire Qu'il reste Dans le village La prochaine quête Ok 50 gold Par tête Ok Donc lui Il est bon Donc du coup On va quand même apprendre Des sources supplémentaires Surtout elle Donc Le heal Il faudrait vraiment L'augmenter Si elle ne peut le faire Qu'une fois Il faut vraiment Que ça Un peu monter Ensuite Ça Que ça 100% de chance Que quand elle Se prend un peu De dégâts Elle fasse Ça serait intéressant Un peu plus tard Et lui Donc du coup Il fait une double attaque Tous les X attaques En fait Ça c'est pour retourner L'attaque Ça c'est le truc Des haches à distance Je ne peux l'utiliser Qu'une fois Ça ça augmenterait Quand même Ses trucs Et ça augmenterait Sa précision A la fin Ça ça m'ajouterait Une hache Pour mon lancer De hache Ça m'a aimé peut-être Faire ça Pour que ce soit Toutes les 4 attaques Voir toutes les 3 attaques Histoire de vraiment Avoir un bon DPS Et donc on part Dans la campagne suivante Donc ensuite Donc on avait dit A gauche Je vais regarder la truc Chercher le nain Ou le gobelin chest Max player 3 On va aller vers la gauche Hop 1 2 Travel Hop On avance Tout doucement Mais sûrement Je pouvais aller à droite La map elle dit quoi ? Ok Du coup on va faire La pièce là Pour ne pas devoir faire Tout le chemin inverse Du coup ça c'est elle Qui doit vérifier le corps Ok Des gold J'ai gagné 100 000 gold D'après la steam Ok Donc là c'est pareil Il faut aller voir d'abord en haut Ok On va d'abord aller à gauche Ok Donc On va peut-être L'athée lui d'abord Raté Ok Au but le magicien Il a raté Raté Donc lui c'est passif 2 1 Raté Manche Hop Et elle va faire les tonneaux Pour la perception Qui est plus haute Là par contre J'ai rien Ok Pièce suivante Du coup Je peux redescendre Comme ça J'ai pas cette pièce là À faire Hop Deuxième attaque Il rate deux attaques Il est quand même doué 1 Il tape Il rate Tiens manche Les gold Là il y a toujours rien Mais je peux redescendre S'il y a encore une pièce Que je n'ai pas faite en bas Hop Ah crâne Ça va jouer avec la perception Donc je vais plus faire sur elle Hop Des gold Hop Du coup par là On a fini On retourne donc par là Si je ne dis pas de conneries Et on remonte Hop On remonte On remonte La pâte graphique est bien Mais non Les déplacements des persos Je ne suis pas fan Oh Le nain Aidez-moi J'ai été emprisonné ici Nous allons essayer De trouver Chemin Pour vous sortir de là Alors Du coup A droite C'est pas vraiment le choix C'est souvent un mécanisme Gardé par des bestioles Ok Ok Donc déjà lui Il va envoyer sa hache Sur lui Raté Elle le but Il est un peu plus gros Que les autres Il fera Pour être dégâts Ok Donc lui Il va d'abord Rater lui Ensuite Elle va essayer Rater Là Raté Elle se fait blesser Donc elle soit un caca Automatiquement Il rate Hanche Hop On ramasse un peu Tous les gold Hop On a libéré le passage Pour le nain Je dévouerai le succès du nain Merci Je n'avais pas resté ici Pour toujours Nous allons enquêter Pour savoir un peu Ce qui s'est passé C'était un rencontre Hi lad Get it back to town Ramène ta tête en ville Retombe to village Ok Donc on a débloqué le nain C'est pour ça qu'il a été grisé Dans la tavanne Qu'on ne pouvait pas le recruter Ok Donc J'ai du coup J'ai débloqué Le blacksmith Qui permet apparemment De crafter Des amulettes Etc Donc de l'équipement Du compte des gold Augmente la défense Augmente la défense Mais réduire les déplacements Rebloque toutes les flèches Téléportez votre héros Là où on veut Donc pour Wizard & Monk Augmente le mouvement de speed Et la perception des 10% Ces bots permettent D'éviter les traps Ok Attaque un ennemi Adjacent supplémentaire Aléatoire Intéressant Quand on réussit Une attaque De mêlée On peut mettre Un dégâts supplémentaires Donne 2 vies supplémentaires De base Ok Ça c'est pour l'archer Et pour l'autre Donc ça limite Je vais crafter L'équipement Augmente les caractéristiques De vos héros Seulement un Seulement un des chats Qui existe dans le jeu Et on peut l'équiper Oh qui sort sur le personnage Donc l'épée On va le mettre déjà Au barbare Ok Donc ça c'est pour craft Et le blacksmith Il sert à quoi sinon Le show équipement Ok Ok on a directement le nain Avec nous en fait Dans l'équipe Et par contre Où est-ce qu'on voit La fiche des personnages Pour les équiper Dans le sac Ok Ok ça c'est juste Le sac pour les artefacts Admettons Sur équipement Je sais pas quand est-ce qu'on fait Pour leur équiper En vrai Donc il y a deux d'attaque Il est physique Il y a une range de 1 Il y a une meilleure défense Et puis ça Il y a une bonne perception Donc pour les pièges Etc On peut pas faire clic gauche On peut pas faire clic droit On peut les glisser Je ne sais pas Ok Donc on va arrêter La première vidéo ici Je vais regarder Entre les deux vidéos Un peu comment est-ce qu'on fait Pour équiper les personnages Et on verra ça après Donc ici c'était une première vidéo Sur Dark S2 Le jeu il a l'air vraiment sympa La partie graphique Il est sympa Il a inspiré de jeux Qu'on connait tous Maintenant Qui sont restés gravés A travers le temps Comme Dark S Dungeon Etc Ici pour le moment Je voudrais reprocher C'est peut-être un peu La simplicité du jeu Et également Le manque peut-être D'animation Et d'ergonomie Au niveau des menus Etc Mais sinon Ça peut aller Voilà Donc on est pour que vous avez aimé Que vous avez kiffé Et à plus tout le monde Et hop là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501